et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de total war shogun 2 l'automne l'automne 1546 se termine et les onaduras sont aux abois sont aux abois pas ici on avait réussi à équilibrer parfait on va donc poser un marché et améliorer en stronghold on veut au moins des strongholds partout on a dit on avait réussi à récupérer un paquet de pognon grâce à notre accord commercial ici donc ça c'est plutôt cool peut-être une alliance un vassal on verra donc on va en profiter pour investir dans la nourriture un peu partout où on peut ok il reste ici hop et là parfait ici on a un bâtiment à faire on va faire un marché également et là est-ce que ça vaut le coup alors ça si on améliore ça consomme de la nourriture on a quatre d'avance donc ça va pour aussi en profiter peut-être pour améliorer notre capitale une forteresse à la capitale et ça ça nous rajoute 100 de richesse et ça ça nous rajoute 300 de richesse quand même on va le faire hop on renforce l'armée de notre chef de faction qui reste relativement faible par rapport à ce qui l'autre peut nous opposer mais encore c'est pas si mal ici on va essayer d'entraîner notre ninja en sabotant ça 50% de chance parce que ça c'est que 25 tout ce qu'on pouvait faire ici alors est-ce qu'il va réussir à mettre le feu ou est-ce que son briquet en pierre va lui péter dans les mains au moins il est esquivé alors il a été détecté mais il est pas mort c'est déjà pas mal il faut qu'on réussisse à les faire monter de niveau nos ninjas parce que ils sont tellement dépouillés sinon alors ici on va lancer du recrutement toi t'es surtout yari donc on va te reprendre du yari samouraï on va te reprendre deux cavaleries pour que tu puisses t'occuper de de contourner là où il y a besoin notre armée de garnison va devenir de fait une armée un peu plus un peu plus énervé donc sur ce flanc là lui il s'est enfin débarrassé de ça maintenant je pense qu'il est assez fort pour s'occuper de son son adversaire même si on le connaît pas donc on sait pas vraiment sa force nous en tout cas on fait le taf ici on pourrait mettre on pourrait améliorer nos mines la mine d'or là on peut l'améliorer la mine d'or ah oui carrément 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 et je pense qu'on va se fendre d'une forteresse ici 3 de nourriture contre 3 de nourriture pour défendre notre notre mine d'or ici on en est où encore un tour pour ça ok et on améliore ça en forteresse parfait donc ici on va se monter des armées pour pouvoir aller prendre ce château éventuellement prendre cette armée on la voit maintenant waouh c'est chaud en plus avec les améliorations ils ont de très bons niveaux donc on sent que c'est une armée qui a fait la bataille il y a le daimo et son fils héritier qui sont également très expérimentés ici on se reforme hein ouais on se reforme même si on est pas dans notre par contre si on recrute ils vont passer par là donc c'est un peu con il faudrait qu'on raccourcisse notre ligne de recrutement en prenant ces deux villes au moins en sécurisant avant de dégageant l'armée mais il va nous falloir un peu de temps pour ça donc pour l'instant on va se contenter de se reformer malheureusement pareil notre général il a pris cher hein notre frère ici j'ai lancé l'amélioration je me tâte ici quand même à améliorer ça pour l'instant c'est notre ligne de front ça devrait pas le rester hein parce que c'est quand même très défensif une fois que ça ça sera tombé il y a très peu de chances que quelqu'un se pointe par là donc je pense que pour l'instant on va laisser tomber l'idée on pourra améliorer notre port ici d'ailleurs il s'est replié l'autre qui nous emmerdait ah bah non il a dû se faire oui bah oui ils se sont fait dépouiller là donc il a disparu wonderful port de commerce et après on peut le transformer en deux ports différents mais je suis là je suis pas sûr qu'on puisse require trading port parce que là on en a un port ici qui est déjà amélioré on peut faire qu'un military port ici tiens bon on va améliorer les routes ici ça peut être pas mal quand même ici on a potentiellement des déplacements à faire hop ici on est déjà au max parfait ici aussi ici aussi ici on va les améliorer pour raccourcir nos nos lignes de ravitaillement également allez du coup on a tout claqué la thune donc on va pouvoir passer le tour et voir un petit peu si le nadara décide de contre attaquer ou s'il reste calme et je pense qu'au prochain tour on invoquera peut-être un ou deux petits bateaux à la con pour essayer de faire un peu le tour de l'idée découvrir d'éventuels partenaires commerciaux ça ne coûtera pas très cher et ça peut être très rentable alors il y a du mouvement ah il a une flotte là donc on part de l'autre côté du coup il va certainement tenter un blocus alors notre metsuke a amélioré son rang ah c'est vrai qu'on en avait un ici on peut prendre un retainer 2 à la répression et moins 1 à la happiness ok au moins 5% de chance d'être assassiné bah tiens on va prendre ça counter spying alors metsuke il est fort pour détecter les ennemis on va peut-être bah tiens vu qu'il vient de prendre son niveau ce qu'on va faire c'est qu'on va l'améliorer là dedans et on va essayer de l'envoyer s'occuper des... vu qu'il a des ninjas lui alors là il a rentré à son armée ok donc il a pas l'air d'avoir envie d'attaquer c'est parfait avant que j'oublie et puis ici on va recruter un petit un petit cobaya tout con voilà il nous a fait 2 metsuke ici il va falloir que notre ninja se révèle hein notre ninja a été détecté celui-là ok on a construit on a recruté on a découvert cette armée là ok ici euh c'est un coup à crever hein c'est un coup à perdre notre ninja là il faut qu'on recule là on va aller explorer par là un petit peu discrètement ok c'est pour ça qu'il voulait pas que j'y aille c'est parce qu'il fait de la montagne on va rester là on surveille l'armée on reste assez éloigné d'eux là on a été détecté donc je pense que ce qu'on va faire c'est scouter ici pour être un petit peu protégé donc là on a recruté à travers la fenêtre de recrutement donc les unités ont automatiquement leur mouvement de près alors là on pourrait sauter sur cette armée ça pourrait être potentiellement une idée intéressante ouais mais le mouvement est merdique le mouvement est merdique dans tous les cas allons-y il recule bien sûr on va se foutre dans la forêt et se cacher voilà et là on est en renfort on est en renfort donc c'est pas mal lui il est trop loin de toute façon ici ah ça y est on commence à à se reformer un peu plus rapidement ça va quand même nous prendre longtemps on sait l'estimation 5 tours avant d'être complètement remis pour quasiment toutes les troupes de toute façon en tout cas celles qui ont souffert carrément 6 tours ici ça pique hein ça pique ici on peut pas encore réactiver les taxes on devrait pouvoir quand euh notre château sera terminé parce qu'on va gagner plus 1 et d'ici là on aura perdu 2 donc ça devrait être bon ici c'est dommage on voit pas si quelqu'un a pris ça mais il y a pas l'air d'avoir de de bateaux là du coup je pense qu'on va se lancer là dans des petits recrutements de navires de commerce et l'escorte qui va avec voilà on va lancer ça dans la file d'attente toi on recrute depuis Isawa de la cavalerie avancée d'ici ok katana cavalerie oh ça y est on peut recruter des nanigatas parfait ça coûte une blinde 1000 balles la nanigata on va le faire on va en prendre 2 ils sont le temps qu'elles arrivent mais comme ça on va être capable d'avoir des unités vraiment de qualité on va aussi se prendre un petit moine alors les moines inspirent les armées et les généraux et ils peuvent inspirer une population bouddhiste réprimée à se rebeller très bien en plus ils commencent directement avec un bon niveau alors plus 1 quand on convertit des personnages ou plus moins 50 de chances d'être assassiné alors du coup on va vérifier genre si je veux ici non je peux rien faire sur eux là je peux rien faire non plus ok c'est vraiment un personnage passif tant qu'il n'y a pas de christianisme donc on va prendre le moins 5% de chances d'être assassiné et là on a quoi ? alors plus 3% de mouvement pour les armées où il est à l'intérieur et en plus on gagne 3% de recherche ici ok on peut inspirer des villes inspirer des villes je peux rentrer dans une ville ah c'est peut-être juste parce que je suis j'ai pas de mouvement en fait que je peux rien faire ok donc on va attendre le prochain tour pour faire son niveau on va découvrir un petit peu à quoi ils servent tous ces gens ici on se reforme il nous reste un petit peu de souffle mais pour l'instant on va attendre de voir il faut quand même qu'on maîtrise un peu notre budget n'est-ce pas ? à chaque fois les troupes de recrutement elles s'arrêtent 2 mètres devant l'armée finale ça ça change pas Oda il est fort Oda il est fort sur les océans on dirait je regarde si je pourrais pas commercer un petit peu avec lui à tout hasard normalement je pense que l'automne devrait pas tarder à se terminer là on va pouvoir attendre l'hiver, refaire nos forces ok ils en veulent à ce ninja là visiblement peut-être commencer à imposer un peu nos forces navales tiens c'est quoi cette euh... armée avec des feuilles de feu capable de réduire les navires de l'ennemi à de l'eau Parfait on a notre premier truc cette navale non-armée devrait être utilisée uniquement pour l'argent si on s'arrête dans la lutte son meilleur plan d'attaque est l'allée très très bien ok du coup ici il continue de recruter on va relancer un assaut ok il s'en fit on voit plus du tout l'armée on va ressortir notre ninja ok elle est toujours là donc on peut peut-être se permettre ouh la vache il y a un sacré mouvement on peut absolument pas se permettre de d'attaquer ça ah non t'es sérieux je suis bloqué dans la ville oh c'est abusé je suis bloqué par la ville parce que j'ai essayé d'attaquer lui merde bon du coup faut qu'on se rapproche pour avoir des renforts il va falloir qu'on lance l'assaut il va falloir qu'on lance l'assaut parce que on va être coincé sinon tout l'hiver ici et on va donc se faire dépouiller donc pas le choix il va falloir attaquer bon on a beaucoup de cavalerie on a quand même de la troupe d'assaut du daté no dashi c'est pas si mal on va peut-être essayer d'envoyer notre samouraï non il est trop loin notre ninja ici visiblement ils nous ont vu hein on a gagné un trait qui a gagné un trait dévoué plus sain de loyauté ben c'est parfait 12% de chance de l'assassiner oh la vache on avance tellement pas dans les forêts c'est terrible ok notre armée a été découverte ici oui bah sans surprise au niveau de la diplomatie du coup les odas oh putain la vache ah ouais ils sont vénère eux puissance terrifiante oui 20 provinces purée est-ce qu'ils accepteraient de contre peut-être un petit peu dehors un accord commercial pour l'instant c'est déjà bien mais j'avoue ils sont vénèreux hein il va falloir qu'on accélère notre conquête surtout qu'ils sont en guerre contre les Naoi qui sont là donc ils sont pas collés à eux visiblement les Andos notre vassal donc euh ok les Soma est-ce qu'on pourrait pas les vassaliser à un moment non pour l'instant ils sont euh il y a que nous qui gérons au pire on amènera des armées pour en finir avec eux s'il faut ah je suis blasé par le le coup de l'armée bloquée dans la ville là c'est vraiment abusé on va avancer avec cette troupe mais bon du coup on sait qu'il y a les Zodas là qui sont assez euh assez massifs sur ce flanc et là on peut voir ce qu'ils ont on voit qu'ils ont 3 bateaux mais on sait pas quoi ok on est en sécurité là dans le port je sais pas je pense que oui je pense que oui oui il doit avoir un vrai problème de nourriture du coup il a sorti son armée ils aiment bien sortir leurs armées bon nous on se reforme tranquillement en fait il y a une petite jauge grise qu'on voit pas trop qui doit représenter ce qu'on aura au prochain tour c'est pour ça que les unités faibles elles ont l'air grises alors là du coup est-ce qu'on lance l'assaut tout de suite de toute façon on va pas recruter grand chose d'autre ce tour là ça va être chaud ça va être chaud en plus ils ont la mêlée ils ont un général cette fois on a bien les renforts là ah on a pas les renforts alors attends il faut les renforts là pourquoi on a pas les renforts ? t'es sérieux ? donne moi mes renforts voilà c'est mieux tiens on va l'essayer en auto pour voir j'ai curieux de voir sur un assaut pareil ouais ça pique un alors ah ouais bah on s'en sort quand même pas mal ok très bien on occupe pacifiquement nickel moi ça c'est cool par contre parce que là du coup on lui fait quand même très mal on va réparer on va garder le castle pour l'instant on va immédiatement lancer ça par contre et les routes ça nous a bouffé ça nous a grévé de deux de nourriture donc il va falloir qu'on travaille là dessus alors on a quoi ici ? des épéistes archerie japonaises market ok et recruter ouais recruter genre nos troupes ici avec la mêlée augmentée c'est quand même pas mal 3500 pour améliorer le weapon smith allez comme toujours hein faut choisir où on recrute hein soit on recrute ici pour moins cher soit on recrute ici le plus avancé comme je disais dans les commentaires j'en ai discuté avec les viewers hein soit l'argent soit l'efficacité à long terme l'efficacité à long terme est probablement le plus intéressant on va améliorer ça on va faire ces deux bâtiments là ouais ça c'est peut-être pas une urgence on va faire le nodachi ici on commence à avoir des nodachi avec des des armes de mêlée améliorées ça peut être cool c'est vraiment dommage qu'on puisse pas reformer les troupes quoi ce serait tellement cool de se dire bah voilà ils sont dans cette province paye une certaine somme mais tu peux améliorer leur leur équipement quoi pareil les chevaux tu peux améliorer leurs chevaux le moral à la rigueur le moral ça peut s'entendre tu peux te dire bon le moral tu peux vraiment améliorer le moral quoi alors notre metsuke il va avancer du coup je sais pas où est pas stylé en ninja mais il est probablement dans le coin et on va passer le tour il nous reste encore des troupes ici ok très bien ils font leur vie ils sont tellement puissants les odeurs vache alors faudra pas les affronter sur les mers ça c'est sûr j'imagine qu'ils doivent être vénères aussi sur les terres oui on a fugitivement vu là trois belles armées trois belles armées dans un assaut on va voir que ça peut s'entendre ah là il y a un transport de troupes là je sais pas ce qu'il fait avec ces trucs ah ! ok il lance l'assaut il nous a contourné il lance l'assaut sur la cité non terrain pleine pourquoi terrain pleine ? quoi ? oh non ça va être sur la oui c'est lui qui attaque ça va être dans la forteresse et la garnison plus sa petite armée plus mon armée un petit peu en lambeaux mais qui compte quand même bien expérimenté il y a quand même moyen qu'on lui fasse mal il y a quand même moyen qu'on lui fasse mal allez on va se lancer on va se lancer même si l'épisode est déjà pas mal avancé au pire on fera le déploiement et la bataille on va faire le déploiement dans cet épisode et la bataille lors du prochain peut-être on va voir de toute façon on aura sans doute pas de déploiement vu qu'on va être en en renfort extérieur c'est amusant qu'il ait préféré attaquer la ville après c'est vrai que s'il arrive à prendre la ville avant que les renforts n'arrivent c'est improbable pas avec autant de de garnison quoi alors il a fait 1 2 3 4 5 5 assauts l'autre s'est déployé comment ? ici il a mis il a abandonné le le rang bas ok il a totalement abandonné ce flanc là on dirait katana samouraï 2 katana samouraï ils vont me galérer à escalader mais ils vont probablement passer assez suffisamment nombreux pour prendre ça des archers ici il a surtout blindé ce côté là on dirait face aux beaux samouraï ouais ça peut s'entendre beaucoup d'archers sur ce côté là et nous on devrait arriver du coup dans son dos alors on va voir comment ça se passe comment on arrive il y a ces 2 généraux ici donc ces généraux pourront rien faire sauf s'ils décident de les démonter alors ça c'est pas nous si on arrive là nous ok on va se ranger un peu les troupes plus tous nos archers et en ligne droite je pense alors notre 15 de cavalerie on va pas faire de miracle avec malheureusement il y a de la cavalerie légère ici également bon il va falloir qu'on court dans la forêt on va envoyer nos on va envoyer nos là on va envoyer nos archers je pense plutôt sur ce flanc là par contre parce que mine de rien on est quand même plutôt nombreux il y aurait moyen qu'on merde pardon stop 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 arrête toi tu viens là oula il y a demi tour là il envoie une cavalerie légère ici ok stop 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 qui est devant des katanas samouraï arrêtez vous le général c'est pareil demi tour il a fait demi tour l'enfoiré oh dis donc petit malin les deux généraux sont là ok et là il a commencé à escalader avec ses achigaro ok très bien voilà donc les gars ils vont faire le taf nous nos archers on va les envoyer attaquer ça tous de A à Z hop voilà alors il va nous falloir un petit peu de monde pour couvrir quand même le flanc j'ai aucun doute que les gars ils vont défoncer ça voilà il a déjà mi life la troupe ça ne m'inquiète pas ah il envoie un peu plus de troupes par contre stop arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous le général il va s'arrêter ici on va faire une ligne tant pis de de comme ça le no d'Achille il est là on va le mettre par ici il commence à se détacher lui aussi il a hésité on a vu qu'avec son général il était pas trop trop convaincu c'est bien parfait occupe toi de ça vas-y moi je vais m'occuper du reste alors les archers on a peut-être pas besoin qu'ils attaquent par contre c'est un coup à faire plus du tir à mi qu'autre chose ça courez par là bas alors ici c'est géré il nous envoie il envoie son deuxième général contre général ok très bien alors attends toi t'es bien avancé tu vas courir jusqu'à lui en plus t'es la plus grosse unité ici on est déjà oh ils sont déjà là eux parfait parce que les katanas ça va pas être les plus optimaux très clairement contre ça surtout que c'est un général mais on a du yari là il les prend de dos c'est pas une mauvaise idée on va courir jusque là alors regardons un peu ce que ça donne ici il a commencé il a réussi à grimper de toute façon il n'y avait pas grand chose pour l'arrêter ici il commence à prendre pied ils ont quand même perdu quelques troupes c'est pas si mal ici la cavalerie a démonté d'accord toute sa cavalerie a démonté pour pouvoir grimper il y a moins qu'elle se fasse dépouiller même par ça là c'est la bataille les katanas samouraïs sont quasi en déroute ici aussi enfin ils sont pas en déroute non ici ils commencent à grimper pardon là il y a un gros tas de yari ok de toute façon ça se passe globalement plutôt bien si on arrive à se débarrasser complètement de leurs généraux là lui il va crever au moins partir en déroute allez plus que 5, 4 parfait c'est fait nickel du coup lui il s'est un peu fait dépouiller tant pis c'est la vie c'est comme ça on va courir avec le général aussi les yari là ils combattent mais il n'y a pas besoin de renfort ils vont gagner courez par ici même jusque là je pense alors là ils vont se faire dépouiller eux au moins ces archers là sont bien placés même s'il a totalement ignoré ce flan ce qui à mon avis est une erreur ça s'entend hein mais c'est une erreur quelques archers là auraient bien fait mal à ces gens tant qu'il en a quelques-uns ici je dirais pas qu'ils servent à rien parce qu'ils ont bien bien endommagé les gens qui escaladaient là mais c'est quand même pas optimal donc sur ce flan là voilà t'as pas gagné encore hein il faudrait s'agirait pas de trop reculer non plus alors là c'est quoi qui arrive ? du katana samouraï alors du coup ici on a gagné je vais quand même garder un oeil sur ce qu'il se passe ouais ici on a gagné on a défoncé tous leurs généraux et ça c'est quand même très plaisant extrêmement plaisant même je dirais allez par là-bas vous aussi ici on tire sur quoi ? des trucs ce serait mieux si on pouvait tirer genre sur ces gens qui escaladent là parce que là vu le nombre de troupes qu'il y a j'ai aucun doute que voilà ils vont gagner nickel leur morale va va chambranler assez vite alors là escalader avec les flèches qui te tombent dessus dans le dos c'est jamais très confort il y a quand même qui vont arriver en haut on dirait oh les petites volées elles font mal quand même ah mais il y a des gens qui arrivent en haut là pour pour les intercepter alors il y a encore de l'archer ici et là ok ah merde c'est terrible cet imbécile a perdu son général attends mais pourquoi je le vois pas là je croyais qu'il était en déroute lui je vois plus je vois pas du tout ses troupes putain merde il doit avoir une unité ailleurs du coup son drapeau est je ne sais où ouais bah du coup effectivement sérieux l'autre il a pris le mur là il me tire dessus tu déconnes ou quoi alors du coup là ça se passe comment ? il escalade, il escalade, il y a du katana samouraï un peu partout il y a quoi en face ? du samouraï retonnaire et du bohashigaru hein c'est pas... c'est pas officiel mais il envoie quand même du renfort ok très bien courons par là là on va se placer je veux un front hein pas n'importe quoi ok on a réussi à les éliminer ici notre général s'est fait prendre à partie mais c'est pas trop grave vous pourriez peut-être avancer il y a quoi qui se balade là ? des samouraïs je ne sais pas ce qu'ils foutent là ok je ne sais pas ce qu'ils foutent là je ne sais pas ce qu'ils foutent là allez ils ont dû prendre une porte ici et du coup ils ont fait le tour non ? hondo hondo ok je ne sais pas ce qu'ils foutent là c'est pas grave c'est pas très très grave le fait est que on va essayer de courir par là avec eux qui sont plutôt frais même s'ils arriveront sans doute après la bataille hop on va placer nos archers alors nono dashi ils sont là en avant vous chargez là dessus vous chargez là dessus vous chargez là dessus la cavalerie elle va se détendre deux secondes et certains doivent rester ah oui bah ils sont fatigués ils sont fatigués ils sont fatigués qu'ils soujou disent moins allez rallier un petit ralliement alors il n'y a plus personne du coup sur les murs le danger il est là bas ils sont épuisés mais bon normalement là bon c'est des archers samouraïs mais on devrait gagner on les a pris sur les flancs on lance l'assaut nono dashi bah ils sont pas très bien équipés contre des archers mais c'est pas grave là aussi ça va nettoyer allez hop j'apprécierais que vous arrêtiez de tir à mi par contre ça serait fort sympathique ici c'est compliqué hein il faut absolument qu'on défende ce point donc c'est pour ça que j'ai envoyé mes troupes là même si c'est pas idéal on va essayer éventuellement de se passer dans leur dos si possible sur ce flanc là oui sur ce flanc là il va pas céder normalement il est en grave danger mon lord quoi notre general est en danger mais ce qu'il fait qui c'est qui le met en danger notre general il y a personne qui met en danger notre general on va arrêter avec les il a même pas perdu une troupe ça y est ça a cédé parfait on va terminer la bataille on a pas vraiment ce qu'il faut pour poursuivre ok c'est plutôt propre bonne chose de faite comme dirait l'autre il leur reste 100 troupes ok donc il y a quand même un système de poursuite qui a l'air de se mettre en place il a perdu quelques trucs de sa garnison par contre il a perdu ses deux généraux quoi bah ouais je sais pas pourquoi j'étais persuadé du coup il y avait pas le drapeau de l'ennemi je pensais qu'il s'était parti en déroute mais non en fait il était en train de découper les généraux juste devant moi c'est un petit peu abusé mais bon la vie c'est comme ça ah ça y est c'est vrai qu'ils ont l'air un peu énervé et on a les flèches enflammées et la prospérité ça c'est cool alors du coup est-ce qu'on va chercher ce truc là ? puissant d'expérience pour toutes les recrues ou alors c'est quoi l'autre bâtiment qu'il nous faut si on veut améliorer ça ? Shoshindo ouais c'est celui-là ah on en a que à 83% ok donc là en fait avec 109 on a effectivement un gros bonus quoi très bien euh la mère franchement c'est pas forcément très pertinent je pense qu'on va aller chercher ça ça va nous prendre un petit peu de temps mais euh... la nourriture c'est probablement ce qui va nous manquer ok en tout cas à terme donc ici on a pris cette ville et l'armée là s'est faite dépouiller par contre c'est l'hiver c'est l'hiver c'est l'hiver donc on va pas aller très loin braille barmi il y a quoi là dedans ? deux archers ça peut être déjà ça hein parce que là techniquement on pourrait lancer l'assaut là dessus sans trop de problème on va le faire d'ailleurs on va définitivement couper ces lignes de ravitaillement on occupe alors après il pourrait avoir envie d'aller ici avec son armée non il fera rien il nous fera rien mais on a un emplacement ici on avait un marché on va faire un shock eden voilà comme ça ils vont commencer à prendre de l'attrition alors si cette armée là décide de nous attaquer on peut être mal quand même est-ce qu'on peut envoyer des renforts ? on va aller bribe merde raté 91% de chance et on rate quoi et là on va essayer de désactiver leurs mouvements en tant qu'à faire ah merde mais non mais c'est pas possible oh le double échec quoi abusé bon notre moine du coup maintenant qu'il est là qu'est-ce qu'il peut faire de beau convertir un caractère ok donc c'est 70% de chance pour 0 balle ah mais du coup ça nous les donne pas ok c'est les démoraliser démoraliser l'armée ok sur les villes inciter à la révolte alors là cela dit on a une opportunité parce qu'on a deux on a moyen d'avancer avec cette armée on va le faire je pense ça va le menacer il va avoir envie de de nous rejoindre en fait ça doit être grisé quand les troupes sont en train de se déplacer vers quelqu'un je pense que c'est ça que ça veut dire ok donc du coup on va partir là-dessus et là-dessus et tu vas rejoindre cette armée là au rythme où tu veux et notre daimo là alors soit ici on se prend une contre-attaque en quel cas ça pourrait être dérangeant surtout qu'on a pas réussi à bribe ça sérieusement quoi donc on va l'attaquer voilà il va reculer mais au moins on a avec un peu de ball assez de mouvement pour avancer un peu plus oui yes on a assez de mouvement pour venir ici en renfort c'est parfait ici on va se poser là-dedans t'in la vache d'ailleurs c'était déjà vert quoi ah oui parce que c'est vrai que c'est 12 le... non c'est 8 le château de base forcément ça aide d'ailleurs ici normalement on doit pouvoir réactiver les taxes enfin nickel et se faire 4200 par tour c'est parfait c'est parfait c'est parfait bon bah au moins on va avoir tout le nord ce qui nous sécurise pas mal et on va pouvoir commencer après à avancer quitte à écraser les odas même si c'est sans doute pas tout de suite parce que la vache il y a tellement de bateaux et sa capitale est tout là-bas regardez-moi ces armées là ça va être une guerre de longue haleine quand on va rentrer en guerre contre eux très très clairement alors eux sont alliés aux odas ok ici ok là on a du unfriendly pourquoi pourquoi expansion territorial le clan n'est pas respecté écoutez ok bah écoutez on va tenter des des accords commerciaux hein allez 2000 balles et l'autre ici hop hop là ça nous fait un petit budget et comme ça on est plutôt bien alors du coup là on est plutôt bien ça pourrait être pas mal de recruter ah oui mais du coup vu qu'on est dans une ville on recrute forcément ce qui est dans la ville on va lancer un recrutement ici de deux katanas samouraï avec la mêlée améliorée quoique ah c'est cinq tours faut qu'on avance faut qu'on avance pour ça et on va améliorer la route du coup cette fois et on va arrêter l'épisode qui est bien trop long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé à huer nos ninjas qui sont décidément visiblement très mauvais et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde